Avez-vous remarqué la panne sèche de Facebook, Instagram et Messenger? Si oui, écoutez cette vidéo, elle est pour vous. C'était vraiment un bel exemple en fait, cette panne sèche de serveurs de Facebook et Instagram pour se rendre compte que la plupart des compagnies qui dépendent exclusivement de cette même compagnie qui a deux plateformes, si vous êtes vulnérable, vous êtes vraiment vulnérable par rapport à si cette plateforme-là disparaît à tout jamais, qu'est-ce qui se passe? Je me suis surpris hier à essayer d'aller sur Instagram, je dis hier, mais c'est dans le contexte où les vidéos vont sortir plus tard. J'ai été sur l'application, puis je me demandais où parler aux gens que je parlais sur une base quotidienne. J'étais comme, attends, par courriel, je n'ai pas tout le monde, par texto, je n'ai pas le numéro de cell à tous les contacts que je parle. Instagram, j'ai des gens que je ne connais pas à nulle autre part que par les DM, si on veut, les messages directs sur Instagram. Et là, je me disais, ok, mais ça renforcit énormément plus la stratégie de shotgun que j'appelle tout le temps quand je parle avec des nouveaux clients. La stratégie de shotgun, c'est quoi? La stratégie de shotgun, c'est de prendre ta même pièce de contenu, puis de la changer, tweaker, adapter le texte, adapter le vidéo, adapter le format à d'autres plateformes. Tu as une vidéo informative que tu veux sortir, tu veux parler à ton audience, tu veux la mettre, on va aller sur LinkedIn parce qu'on m'a demandé dans les messages tantôt par G-Creep, c'est le shout-out pour G-Creep, c'est quoi de la capsule? On m'a demandé en fait de savoir quel type de contenu devrait-on mettre sur LinkedIn en lien avec une capsule qui aurait été bonne pour Facebook ou pour Instagram ou vice-versa. Ce que je vais dire, ça va être, adapte, si ce n'est pas le visuel de ta capsule, adapte le caption peut-être pour contextualiser pour la plateforme qui est différente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es sur Facebook, tu rejoins des mamans, tu rejoins des gens entre 18-35 ans en moyenne, mais tu ne veux pas nécessairement rejoindre les mêmes personnes avec le même type de contenu sur LinkedIn, LinkedIn plus professionnel. Donc, quand tu parles d'un conseil pour s'entraîner, peut-être que ton caption pourrait être en lien avec comment s'entraîner dans ta pause de lunch au bureau. Mais pourtant, c'est une vidéo sur l'entraînement, donc tu adaptes un petit peu ton créatif à une autre plateforme en ne changant pas grand-chose. C'est des choses comme ça qui vont pouvoir vous permettre d'utiliser le même contenu sur d'autres plateformes. C'est sûr que ce n'est pas aussi performant que de créer du contenu unique à chaque plateforme. Quand je dis plateforme, je parle bien Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Pinterest, name it. Votre site web aussi est considéré comme une plateforme. Votre Google My Business aussi est considéré comme une plateforme, selon moi en fait. C'est aussi simple que ça en fait. La stratégie Shotgun, c'est de prendre votre contenu, de le distribuer à plusieurs sources, puis de le mettre sur plusieurs plateformes, puis de l'adapter de manière un petit peu plus créative. Donc si vous aimez que je vous en parle plus, c'est vraiment ça le but du plan d'action. Je fais un petit call to action ici sur mes propres services, mais quand on fait un plan d'action avec un client, c'est vraiment pour mettre de l'avant l'efficacité de la création de contenu. Ce n'est pas censé être chiant, ce n'est pas censé être long, c'est censé être relativement chiant et relativement long. En fait, ce n'est pas vrai. Idéalement, vous allez vous baser sur une plage peut-être une fois par mois avec un créateur, un photographe ou bien un vidéaste, mais pas plus que ça. Quand j'entends des clients me dire qu'ils mettent du contenu à tous les jours, qu'ils le programment à tous les jours, je comprends que des fois, il faut que tu sois un petit peu plus sporadique, que tu sois un petit peu plus genre aléatoire si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux créer tes piliers de contenu d'avance. Par piliers de contenu, je parle un vlog peut-être, une série d'articles, un podcast que tu vas enregistrer d'avance. Mes podcasts sont enregistrés à peu près comme deux mois d'avance. Donc ça, c'est cool, ça t'enlève un stress. Tu peux te concentrer sur vraiment ta business. Donc cette vidéo-là va être bonne ironiquement pour LinkedIn. Sur ce, guys, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions par rapport à d'autres types de stratégies pour toiller le contenu, pour être le plus multi-plateforme possible, pour ne pas être victime de l'algorithme, littéralement, on ne parle même pas de l'algorithme ici, on parle d'une plateforme qui ferme. Plus de Facebook, plus d'Instagram demain matin, qu'est-ce que vous faites? Je veux savoir dans les commentaires, donnez-moi votre feedback, puis sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada